— Bonjour à tous. Bonjour, Xavier. — Bonjour, Jefferson. — Le 15 décembre, le monde de la culture espérait rouvrir ses portes. Mais vous le savez, la situation sanitaire ne l'a pas permis. Depuis, les cinémas, les salles de spectacle, de concert, les théâtres et les musées restent fermés alors qu'ici, le confinement s'éternise. Quel est l'état de la situation ? Est-ce que la culture va pouvoir se relever ? On en parle tout de suite dans « Ça fait débat » avec nos trois invités, Xavier. — Oui. Alors en visio, nous ont rejoints cette semaine un comédien, membre fondateur du collectif Osso, Baptiste Girard. Bonjour, Baptiste Girard. — Bonjour. — Le collectif Osso, qui veut dire « On s'organise », c'est d'actualité. Précisément, je le rappelle, artiste compagnon du TNBA à Bordeaux, artiste associé au 104. Ensuite sera également présent Éric Roux, qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même. Éric Roux, vous êtes directeur de la Rock School Barbé et co-président du RIM, le réseau des indépendants de la musique. Vous nous ferez un état des lieux sur cette filière. — Et avec nous, Xavier. Dominique David, bonjour. — Bonjour. — On ne vous présente plus non plus, député LROM de Gironde. Et vous êtes rapporteur spécial pour le budget de la culture. Alors ça tombe bien. C'est précisément l'objet de cette émission et de ce débat avec nos invités qui vivent au quotidien justement ce confinement et la fermeture des salles de spectacle. Xavier, on va commencer par un état des lieux, justement. — Oui, cet état des lieux. On va commencer avec vous, Baptiste Girard. Vous êtes comédien. Vous avez participé à la manifestation, manifestation. Vous êtes mobilisé autour de l'ouverture et l'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Baptiste, quel est votre quotidien depuis maintenant quasiment un an ? C'est quoi la vie d'artiste en période de Covid ? — C'est un petit assez chamboulé. Juste pour expliquer, en fait, très concrètement, comment ça se passe normalement. Ça sera plus clair pour comprendre comment ça se passe pas bien aujourd'hui. En fait, par exemple, quand on cale une date de spectacle, ça se fait presque un an au minimum avant. Et c'est pas que caler une date, c'est mettre d'accord des agendas, c'est appeler un transporteur de décors, appeler des manutentionnaires pour charger le décor, mettre en place aussi la communication pour remettre en place la billetterie, créer des contrats, se mettre d'accord pour que tous les acteurs soient présents, trouver une salle, trouver des temps de répétition, etc. Et puis tout à coup, du jour au lendemain, on me dit « Ah, c'est fini, ça va pas être possible de jouer ». Mais ça s'arrête pas comme ça, c'est-à-dire que derrière, il faut donc tout découdre. Quand même, si le décor a été livré, il faut rappeler le transporteur, créer, faire des papiers pour déclarer tout mon enchaumage partiel, etc. annuler notre contrat avec l'attaché de presse qui, elle, n'a pas de couverture. Donc c'est un climat qui est assez compliqué, éreintant pour nous, les compagnies, pour les équipes des théâtres, des administrations, mais aussi pour le public. On y pense aussi, c'est quand même eux le centre, qui eux sont fatigués comme nous d'avoir programmé un spectacle qui est décalé, puis finalement remboursé, puis décalé ou annulé totalement. Et ce qu'on a peur maintenant, aujourd'hui, on a évidemment peur pour nous, mais on a peur surtout de perdre le public. On a peur qu'il ne soit plus au rendez-vous, qu'on l'épuise aussi, comme nous, on est épuisé. Sur cette question du public qui pourrait ne pas revenir, finalement, Éric Roux, est-ce que c'est aussi votre crainte, vous qui êtes le directeur de la Road School Barbé, est-ce que vous inquiétez de ce public qui n'est plus là depuis des mois et qui pourrait finalement se dire pourquoi revenir ? Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Tout simplement, j'en veux pour poivre au niveau, donc pas des concerts, mais de la Road School, puisqu'on a relancé la saison en septembre, au niveau de l'école de musique, pour parler clair, et on craignait qu'il y ait un peu de moins de monde intéressé. En fait, on est toujours complet et on ne pouvait pas accueillir plus de gens que ce qu'on avait 540 adhérents, on ne pouvait pas plus, donc ils sont revenus. Bon, l'histoire des concerts, je crois que les publics que l'on concerne, même s'ils sont, même si les transjudages ne jouent plus, puisque Paul McCarnay, 78 ans, vient de sortir son album, donc nos musiques sont largement transgénérationnelles, mais c'est quand même les plus jeunes qui sont, enfin, beaucoup les jeunes qui sortent et qui viennent au concert, même s'il n'y a pas de limite, évidemment, et je pense que dès qu'il y aura reprise, il m'étonnerait que les gens ne se précipitent pas sur nos lieux, parce que les gens ont absolument besoin de se rencontrer, et je crois que là, ça commence à devenir très dur. Dominique David. Dominique David, on repart avec vous. On le sent quand même, vous êtes un peu aujourd'hui sur le banc des accusés, vous êtes député de la majorité, un dossier qui n'est pas simple, on le voit, ça se mobilise de tous les côtés, dites-nous tout. Est-ce que le gouvernement, au fond, ne s'est pas pris les pieds dans le tapis dans cette affaire, en annonçant une réouverture le 15, qui n'a pas eu lieu, et là, il y a cette clause de revoyeur le 7 janvier, en fait, on a tout un monde culturel qui est dans le brouillard total. C'est vrai qu'il y a l'espoir, y compris que je partageais, l'espoir de réouvrir les salles le 15 décembre était vraiment très fort pour tout le monde culturel, mais il avait été conditionné dès le départ, il n'y a pas eu de pieds pris dans le tapis, il y avait un agenda avec effectivement une évaluation de la situation sanitaire au 15 décembre, et en fonction de cette situation, la perspective d'ouvrir ou pas rapidement les salles. Le 7, c'est la même chose, ça n'est pas une date, ça n'est pas une issue, malheureusement, on aimerait bien, mais en réalité, c'est plutôt une date de revoyure où on fera le point sur la situation sanitaire. David, sur cette question du 7 janvier, parce que Xavier le disait, le 15 décembre était fortement attendu, on a l'impression qu'on n'a pas entendu le côté conditionnel, et que tout le monde est passé un peu à oublier que c'était selon l'état de la situation sanitaire, le 7 janvier, ce sera toujours sous condition. Mais évidemment, les conditions, c'est moins de 5000 cas quotidiens, donc on est actuellement, je crois, à 11 ou 12 000, donc on est très au-dessus, et c'était effectivement dans les conditions qui avaient été fixées au début du confinement. Donc on n'y est pas, on n'y est pas, et le risque est trop grand. On va justement poursuivre cette discussion, on va écouter Elisabeth Bande, qui était sur notre plateau la semaine dernière, qui a évoqué cette question de la culture. Écoutez ce que dit Elisabeth Bande sur les aides, justement, accordées, et on fera réagir nos invités. On mobilise des aides exceptionnelles pour tous les secteurs économiques, un accompagnement particulier pour le secteur de la culture. On va continuer ces aides exceptionnelles pour traverser cette période en évitant de mettre en difficulté les acteurs du secteur. Moi, je le dis, par exemple, pour ceux qui avaient des promesses d'embauche, vous savez, il y a forcément un certain nombre d'artistes qui comptaient sur des spectacles qui auraient dû se faire pendant la période des fêtes. On va permettre de mettre, d'embaucher les personnes qui devaient l'être. – Baptiste Girard, vous avez entendu la ministre, on parle de promesses d'embauche. La théorie et la pratique. Aujourd'hui, un collectif comme le vôtre, vous êtes dans quelle situation ? Vous avez des perspectives ? Vous savez quand vous allez pouvoir travailler ? Est-ce qu'il y a un péril, alors pardonnez-moi le terme, mais économique sur un collectif comme le vôtre ? – Le péril, il touche. L'économique touche tout le monde. Juste un petit mot, je n'entendais pas Eric Roux tout à l'heure au niveau du son, si ça peut être arrangé. Mais voilà, sinon, juste pour répondre pour le péril, il est pour tout le monde. Il y a des aides, c'est vrai. Il y a des aides de l'État, du ministère de la Culture. C'est vrai qu'on n'est pas abandonnés, c'est clair. Maintenant, on a besoin de dates fermes, on a besoin de choses pour se projeter. On a bien entendu que le 7 janvier, c'était une condition de revoyure, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il faut se préparer pour être prêt le 8 janvier ? Ou est-ce qu'il faut être prêt pour plus tard ? Nous, on a besoin, pour avancer là, on a besoin de dates fermes. J'entendais aussi Elisabeth Borne. Évidemment, il y a eu un soutien avec le prolongement, une année blanche pour l'intermittence, qui ne suffit plus, clairement, puisqu'on ne peut plus travailler. Donc, elle ne le suffit plus. Elle ne suffit pas à tous les intermittents qui n'ont pas pu rentrer dans l'intermittence juste avant le confinement, ceux qui en sont sortis. C'est un vrai problème. Il y a aussi un problème, par exemple, pour toutes les femmes enceintes qui n'ont pas pu faire leurs heures, qui ne peuvent plus avoir leur sécu, qui n'ont pas de congé à maternité. Il y a plein de petits dangers comme ça. Et tous les contrats courts qui sont liés au spectacle aussi, les attachés de presse, les gens qui font les catering, tous ces gens qui travaillent autour, ils n'ont pas ces protections-là. En fait, il faut penser plus globalement. Et ce n'est pas que les petits qui sont touchés. Nous, on est peut-être une compagnie soutenue, mais c'est aussi les gros théâtres. Il y a des gros théâtres pour qui les parts de recettes, même des têtes publiques, les parts de recettes, c'est 50%, 40% de leur budget. Donc, en fait, il y a des aides, c'est vrai, mais il faut faire attention parce que c'est dangereux. Et on grignote malgré tout un peu nos petits, nos fonds propres. Justement, nos économies. On va faire réagir Dominique David, mais juste avant, Eric Roux, est-ce que vous, vous avez pu préserver les emplois à l'Oxchool Barbet et quel est le sentiment dans le milieu parce que vous avez aussi cette casquette de représentants des musiques indépendantes ? Pour ce qui concerne les emplois, oui, on peut dire qu'on a pu les préserver. Toute cette affaire qui est arrivée le 8 avril, on a organisé avec nos camarades de musique de nuit la parade du Carnaval des De Rives. Le 15 mars, on était fermé. État de sidération totale parce que, bon, c'est pas commun quand même. Et puis, de suite, passé cet état-là, on s'est mis en situation de répondre à une demande qu'on a faite auprès de la directe pour être éligible à l'activité partielle. On a eu un petit peu peur parce que ça a mis un peu de temps, évidemment, toute la France, enfin, beaucoup de structures demandaient à l'être et donc, il y avait des bugs, mais on a été retenus dans cette histoire-là. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas eu de soucis, quoi. Puisque, dans le cas du secteur qui est le nôtre, on était en activité partielle à taux maximal et ce qu'on souhaiterait, puisqu'on pense que ce dispositif va s'arrêter au 31-12, même si Bruno Le Maire a donné certaines, même si Elisabeth Borne a l'air de dire que, on ne sait pas ce qu'il en sera et on souhaiterait, nous, qu'avant de rentrer dans l'APLD, activité partielle de longue durée, que ce dispositif continue jusqu'à ce que l'état d'urgence sanitaire soit maintenu. soit maintenu. On va poser la question à Dominique David. Dominique David, vous entendez plusieurs interpellations à Néblanche des Intermittents, on entendait Éric Roux sur les prorogations. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au monde de la culture ? Est-ce que vous, avec votre casquette de député et rapporteur du budget, vous pouvez les rassurer ? Est-ce que vous avez des annonces à leur faire ? Je n'ai pas d'annonce à leur faire, mais si ce n'est que la ministre de la Culture a plusieurs reprises à expliquer que l'État serait présent aux côtés de ses professionnels autant que de besoin. Effectivement, la Néblanche des Intermittents s'arrête au mois d'août, mais la ministre l'a dit à plusieurs reprises. S'il faut prolonger ces dispositifs, ça sera prolongé. Moi, je pense qu'il y aura, même si la situation s'améliore, il y aura des sorties un peu en sifflées pour qu'effectivement, il n'y ait pas du jour au lendemain une rupture. On a mis 7 milliards, 7 milliards sur la table pour aider les professionnels de la culture depuis le début de cette crise. ça n'est pas pour, du jour au lendemain, arrêter des dispositifs et laisser tout le monde en race campagne. À un moment, il y a une volonté extrêmement forte du gouvernement de soutenir ce secteur et les moyens seront mis effectivement sur la table. Je rassure Éric Roux sur le chômage, sur l'activité partielle. Si effectivement ce secteur est empêché que la situation sanitaire ne permet pas de réouvrir les salles, même en jauge limitée, les dispositifs seront prolongés autant que de besoin. Et ça, Bruno Le Maire l'a dit, mais la ministre de la Culture l'a dit aussi à plusieurs reprises. Justement, Dominique David, il y a une incompréhension dans le monde de la culture. Les centres commerciaux, les galeries marchandes restent ouvertes, les lieux de culte sont aussi ouverts, pas les salles de concert, ni les théâtres, ni les musées. Vous savez, c'est une critique qui vous est faite. Qu'est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui à quelqu'un comme Éric Roux ou comme Baptiste Girard qui s'interroge là-dessus sur cette peut-être incohérence ? Moi, je comprends tout à fait que les artistes aujourd'hui, que les professionnels de la culture vivent cette façon d'être empêchés comme une sanction. Mais ça n'est absolument pas une sanction. Il n'y a pas d'abandon de la culture du gouvernement ? Alors, il n'y a non seulement pas d'abandon, je viens de vous donner les chiffres, mais en fait, il s'agit d'un secteur qui est touché comme d'autres. Les restaurateurs sont touchés, etc., dans un dispositif sanitaire qui veut empêcher en fait de multiplier les contacts. Je voudrais citer à cette occasion Stanislas Nordé qui est en fait le directeur du Théâtre national de Strasbourg qui a fait une suggestion absolument irréalisable mais qui montrait bien les enjeux. Il disait ce qu'il faudrait désormais quand on est en période de confinement, c'est en fait se distribuer un peu les rôles, c'est-à-dire qu'en début de semaine, on aille faire ses courses, qu'en milieu de semaine, on aille au spectacle ou au cinéma, qu'en fin de semaine, on aille au resto et que le samedi et le dimanche, on aille dans les lieux de culte. Évidemment, c'est un dispositif qui est séduisant sur le papier mais absolument impossible à mettre en œuvre mais ça montre bien l'objectif qui est poursuivi. L'objectif, c'est d'essayer de limiter les interactions que de le même jour, on n'aille pas au resto, dans un centre commercial ou effectivement au théâtre. Il reste, on va poser la question à nos autres invités, mais c'est quoi d'être dans la peau d'un acteur, d'un secteur non essentiel ? Non, mais ça, c'est un terme administratif non essentiel. C'est un terme administratif, Bien sûr que c'est essentiel. Bien sûr que c'est essentiel et jamais dans la bouche de personne, y compris dans le Premier ministre, il n'a été question de mettre en compétition les uns avec les autres. Dans un pays qui prône l'exception culturelle, dans un pays qui soutient, qui est le pays qui soutient le plus sa culture, regardez les Allemands, ils ont mis un milliard d'euros dans leur plan de relance. Nous, on en a mis trois dans le plan de relance pour 2021 et on a mis, on a aidé à hauteur de 7 milliards. Donc, qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas essentiel. C'est essentiel, évidemment. On prendra le sentiment de nos invités. D'abord, j'aimerais qu'on regarde une intervention parce que c'est aussi, ça concerne des conséquences à moyen. Là, on parlait du court terme. Il y a le moyen terme et il y a le long terme. On va écouter Jean-Marc Dumonté. Jean-Marc Dumonté, c'est un producteur célèbre, Nicolas Canteloup. C'est aussi le propriétaire de 5 théâtres à Paris. Eh bien, il tire la sonnette d'alarme à propos d'une biodiversité culturelle qui aurait tendance à s'appauvrir. On l'écoute. Je vais vous parler des petites compagnies. Les petites compagnies qui sont animées évidemment par des jeunes la plupart du temps qui sortent des écoles de théâtre. C'est leurs premières expériences. Ils ont monté des projets. Ils vont à Vignon pour montrer leur travail. Ils en ont été privés cette année. Et là, c'est tout à coup un an, deux ans d'exploitation de spectacles qui sont anéantis. Et c'est aussi des spectacles. Vous savez, nous, on est des artisans. Donc, on ne fabrique pas de manière industrielle des spectacles. Et vous pouvez avoir des très beaux spectacles qui ne verront jamais le jour. et qui sont le fruit d'années et d'années de travail, de réflexion, de créativité de la part de leurs auteurs. Et là, on risque effectivement de couper l'herbe sous le pied à toute une nouvelle génération. On parle beaucoup des jeunes qui vivent aujourd'hui une situation assez dramatique. Je pense notamment à tous ceux qui doivent rentrer sur le marché de travail et qui ne peuvent pas rentrer sur le marché de travail parce que l'activité est réduite. Et dans notre métier, dans notre métier de la culture, c'est toutes ces nouvelles pousses, tous ces jeunes qui se lançaient dans ce métier et qui aujourd'hui vont être victimes des embouteillages qu'il va y avoir à venir parce qu'il va y avoir beaucoup de projets qui n'ont pas pu voir le jour et certains projets vont avorter. Et donc, effectivement, il y a sur les nouvelles générations un véritable danger. Et la difficulté, c'est que ce n'est pas forcément des gens qui sont très visibles, ce n'est pas forcément des gens qui sont très repérables, ce n'est pas forcément des gens qui sont dans le circuit des aides traditionnelles. Et ça, c'est un vrai danger pour la richesse de notre métier, pour l'effervescence qui est nécessaire dans notre métier. On fait un métier d'artisan et en permanence, c'est les créations, c'est les jeunes générations qui nous plouent, qui nous poussent, qui nous obligent, qui nous font avancer. Et là, la source risque de se tarir et elle s'est tarie déjà cette année à Avignon. Va y avoir un prochain Avignon qui aujourd'hui est maintenu mais qui pourra sans doute pas vivre avec l'effervescence habituelle. Et c'est autant de chances qui ne sont pas données à des jeunes compagnies qui ne sont pas dans les radars traditionnels. Baptiste Girard, on vient d'écouter Jean-Marc Dumonté et qui évoque un possible embouteillage quand la situation redeviendra normale. Est-ce que vous craignez justement cet embouteillage de création où il va falloir choisir les producteurs de théâtre, les salles vont devoir, ont plein de projets finalement dans les cartons puisque ce sera une année blanche. Comment vous allez vous organiser face à ça ? Comment exister dans ces offres à venir ? Alors avant ça, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit avant Dominique David. Pour nous, il n'est pas audible l'argument du brassage de populations à limiter. Sur les conditions d'ouverture. Il n'est pas audible du tout. Il n'est pas audible parce qu'on ne peut pas l'entendre quand justement notre secteur qui concerne, qu'on nous a souvent reproché, qui concerne si peu de public quand on ouvre les grands magasins en période de fête, quand à Bordeaux, on voit la Rue St-Catherine qui est remplie de gens. Et cet argument n'est pas audible. Et il nous remettra en colère jusqu'au bout parce qu'il n'est pas audible. Il n'est pas juste. C'est-à-dire, Baptiste Gérard, qu'on peut rester dans une salle de théâtre pendant une heure, deux heures sans prendre de risques ? Oui, et justement, en fait, c'est ça qui est en train de faire cette injustice-là. On n'est pas... On est conscients. On a mis en place des produits sanitaires qui marchent, qui fonctionnent. Nous, on a eu la chance, on a eu la chance de pouvoir créer à Brest en septembre. On a mis en place un protocole sanitaire hyper strict, en répétition, prise de température tous les jours, des masques, du gel hydroalcoolique pour l'entrée du public, une entrée du public qui se fait en douceur, une sortie également. Il n'y a rien eu et surtout, il y a eu un plaisir des spectateurs qui font cet effort-là avec une chose hyper limitée. On a goûté à ça et on nous dit que ce n'est plus possible mais par contre, c'est possible de s'entasser dans des rues, ça n'est pas audible pour nous, vraiment. Et c'est ça qui nous met en colère. C'est vraiment ça. Il ne faut pas dire qu'on est obligaté ou qu'on est inconscient de tout ça. Et en effet, tous les gens qui sortent d'école, c'est terrible pour eux. Il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de tournée, ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent même pas trouver un petit pouleau de serveurs ou quoi que ce soit pour survivre. Donc là, c'est terrible pour eux. C'est déjà terrible de comment on montre nos créations mais même pour des compagnies qui sont plus ou moins reconnues, c'est compliqué pour tout le monde. Là, aujourd'hui, autant on prenait le premier confinement, on a eu des dates qui se sont un peu annulées mais surtout reportées, aujourd'hui, on va plus facilement vers des annulations. Donc c'est aussi plein de spectacles qui prennent des années à être montés, des années de travail à tous les niveaux pour les théâtres, pour les compagnies, pour les services administratifs et qui peuvent, du jour au lendemain, finalement, ça ne verra pas le jour et on le met à la poubelle et on passe à la suite parce qu'il faudra bien continuer. Alors, Baptiste Girard, on va laisser réagir peut-être. Oui, Dominique David, vous entendez la colère, pas audible comme argument. Et bien sûr que j'entends la colère. Et effectivement, quand on voit une photographie de la rue Sainte-Catherine, il y a un truc absurde. Mais je partage ce qui a été dit. Je partage totalement ce qui a été dit. Et il faut vraiment le dire et le redire, les artistes, les structures culturelles n'ont rien à se reprocher. Il a raison, Baptiste, de dire que des efforts colossaux ont été faits sur la mise en œuvre des protocoles. Il n'y a aucun cas de clusters dans un établissement culturel. Et moi, j'appelais vraiment de mes voeux la réouverture de ces salles. Mais il y a des arbitrages qui sont faits par des scientifiques. qu'il faut se plier à ça parce qu'on est dans une crise sanitaire. Mais je comprends très bien cette colère. Et encore une fois, ça n'est pas une sanction, ça n'est pas une stigmatisation, ça n'est pas une remise en cause de leur capacité à mettre en œuvre les protocoles, bien au contraire. – Éric Roux, quand vous écoutez Dominique David, on a aussi envie de vous poser la question. Il nous reste deux minutes, donc très brièvement. Est-ce que si la situation revient à peu près, se calme, et qu'autour du 15 janvier, fin janvier, on dit c'est bon, vous pouvez rouvrir, est-ce que vous avez un spectacle tout de suite, un concert ? Vous êtes en capacité de faire revenir vos spectateurs ? Vous avez quelque chose à leur proposer si jamais ça se décante ? – Bien sûr qu'on a des choses à leur proposer. Et je voudrais quand même rajouter que le secteur qui est le mien, celui des musiques actuelles, a été quand même celui qui a été le plus mal traité par cette affaire. Puisque nous, les concerts debout sont interdits. Donc tout l'ADN de notre histoire s'en est retrouvé, comment dire, anéanti, puisque une fois passé cet état de sidération, on s'est dit que bon, on allait faire des concerts assis même si c'est dans un vrai sacrifice puisqu'on passe d'une jauge, par exemple, sur Barbé de 700 à 140 places assises avec tout le protocole qui va avec. Mais évidemment, là on a 30 concerts, 35 concerts jusqu'au mois de juillet qui ne demandent qu'à être programmés. Ils le sont. Mais est-ce qu'on sera obligés une fois de plus de les décaler, de les annuler, de remonter une programmation, etc. J'espère que non, bien évidemment. Et on est prêt, absolument prêt et on est sûr que le public sera là. Dominique David, vous voyez que la pression est très forte. Cette clause de revoyeur du 7 janvier, c'est bien une clause de revoyeur. En 30 secondes, Dominique David, ça va être quoi l'enjeu ? Qu'est-ce qu'on va regarder principalement le 7 janvier ? La situation sanitaire, bien entendu ? Mais évidemment, la situation sanitaire, le nombre de malades quotidiens, si on est effectivement incapable de baisser en dessous du nombre de malades auxquels nous sommes aujourd'hui, ça sera quand même compliqué de réouvrir les salles. Mais je voudrais quand même porter un message d'espoir en disant que la vaccination va être mise en œuvre dans les jours qui viennent et qu'on commence à voir le bout du tunnel. C'est vrai que tout le monde est dans un état d'exaspération qu'on peut tout à fait bien comprendre, mais on n'est pas installé définitivement, heureusement, dans cette crise. On va en sortir. Moi, je garde l'espoir qu'on en sorte d'ailleurs assez vite, c'est-à-dire au printemps. Les professionnels de la culture discutent avec la ministre depuis le début de la semaine, justement pour essayer de donner un peu de perspective, pour rendre résilient ce secteur, pour que, quelle que soit la situation sanitaire, il puisse ouvrir. Donc, il y a un travail énorme qui est fait de part et d'autre et j'ai encore l'espoir que tout ça débouche sur quelque chose de positif à très court terme. Je voulais peut-être... En quelques mots. En quelques mots, conclure en disant que nous avons tous la capacité, en ce moment, d'aider la culture de façon très simple. La semaine prochaine, au pied du sapin, mettez des abonnements à des théâtres, mettez des places de théâtre, de spectacles, de concerts, mettez des œuvres d'art, on en trouve aujourd'hui qui sont tout à fait accessibles. Jouez le jeu de la culture plutôt que d'acheter des gadgets sur des plateformes dont on ne donnera pas le nom. Jouez la carte de la culture. Ce sera le conseil pour Noël. Merci Dominique David d'avoir été avec nous. Baptiste Girard, merci du collectif Osso. On vous souhaite une bonne continuation et éventuellement une bonne reprise le plus tôt possible, bien entendu. Éric Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous de la Rock School Barbé. Xavier, merci. Il me reste à vous souhaiter à nouveau, à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dans Sa Fée Débat dès le 5 janvier. Bonnes vacances à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501